Pourquoi Romario n'a pas pu jouer la coupe du monde 1998 ? Bonjour à tous les footeux, c'est Dame Geek, bienvenue dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question que beaucoup de footeux se posent encore. Mais avant de répondre à la question les amis, on va faire un petit débrief sur Romario. T'épeindre les portraits de Zagallo et de son adjoint Zico sur la porte des toilettes de son restaurant. Mario Zagallo porte l'affaire devant les tribunaux et l'emporte. Les portes des toilettes sont saisies, si si les amis. Et Romario est condamné à payer une grosse amende. Connu pour son tempérament agressif sur les terrains, on l'a bien vu, plusieurs fois il frappe un supporter. Une mésentente entre un supporter et Romario. Une baston éclate lors des tribunes. Romario veut prendre les douleurs et agrédir Zandona. Edmundo était en chine. On espérait la fin du jeu. Romario l'a perdu un café. Indirecte d'esquerre dans le rôme d'Agentine, Simeone. Veillez l'explication du propre Romario. Simeone... Pourquoi Romario n'a pas pu jouer la Coupe du Monde 1998 ? Et bien la réponse est simple, les footeux. Romario a eu de nombreuses blessures juste avant le Mondial 1998. C'est le 7 juin 1998 que Romario se blesse lors d'un match avec son club Flamengo à la cuisse droite. Romario ne jouera pas à la Coupe du Monde 1998 pour blessures. Oui, la décision d'écarter le grand artisan de la Coupe du Monde 94. Une déchirure au mollet droit sur 7 cm a enterré tous les espoirs de celui qui a annoncé pourtant avec optimisme. Quelques heures plus tôt, je suis guéri. L'autre star brésilienne avec Ronaldo a été prise lundi soir, vers 23h. Une heure plus tard, les quatre membres de la commission technique de la Confédération Brésilienne avec Mario Zagallo, le sélectionneur Zico, le coordinateur technique à l'époque, Américo Faria, le superviseur et l'idiot Toledo, le médecin, annonçaient la terrible nouvelle à Romario. Effectivement, le grand joueur Romario s'est blessé un mois avant le Mondial 1998, bien sûr. Et de nombreuses blessures aussi au mollet et aux adducteurs ont fait que Romario avait des difficultés à s'adapter. Et Mario Zagallo doutait justement des capacités du grand Romario juste avant le Mondial 1998. Dimanche à 48 heures de la date limite pour déposer auprès de la FIFA la liste des 22 joueurs retenus. Romario s'est donc soumis à un ultime examen médical à la clinique des Lilas. Le jour des tests physiques, il a dit qu'il ressentait une douleur à la cuisse. Aujourd'hui, c'est le mollet. Romario a d'ailleurs fait part de son étonnement samedi soir. Pourquoi tant d'histoires ? Nous avons aussi attendu le tout dernier moment pour trancher tant que Romario tenait un rôle important dans notre système. Seulement, le diagnostic final ne nous laissait pas l'alternatif. Remplacé par un milieu défensif, sans Romario, le Brésil change de face et doit maintenant réviser tous les plans. Car si Zagallo a confirmé hier que Bebeto ne sera pas titularisé aux côtés de Ronaldo face à l'Ecosse le 10 juin, les Brésiliens apparaissaient fragilisés offensivement. Faut-il déjà en conclure que le Brésil va développer un jeu moins ambitieux et moins spectaculaire ? Tout le monde attendait, Romario voulait jouer cette Coupe du Monde 98. Donc ce n'est pas pour son comportement. Tout le monde comprend alors l'importance au moment où Mario Zagallo sait que ce nord du Brésil et Romario se présente devant la presse ce 2 juin. Forfait pour la Coupe du Monde, Romario a tout juste 32 ans. A 32 ans, ce n'est ni jeune ni vieux. Mais il sait qu'il va louper sa toute dernière Coupe du Monde. Et oui, ses dernières chances de défendre le titre. Le duo Ronaldo et Romario est baptisé The Best Duo. Les footeux, cette vidéo s'achève. J'ai mis le petit maillot 1998, numéro 11 Romario. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas aussi, je le répète encore, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Pour ma part les gars, une prochaine vidéo est en cours. Donc restez connectés, restez vraiment actifs sur la chaîne. Je vous remercie, il y a eu beaucoup d'abonnés récemment. Tous ceux qui soutiennent le football brésilien. En 1994, j'ai découvert Romario. On criait Romario, Romario, Romario. Les amis, ce joueur il est extraordinaire. Avant de connaître Ronaldo, j'ai connu Romario. Et je peux vous dire que pour moi c'est une légende. Vous connaissez désormais les raisons pourquoi Romario n'a pas joué le Mondial 98. Et c'est une déception. C'est une grosse déception parce que pour moi, qui était gamin à l'époque, à 10 ans, je ne comprenais pas. J'étais déçu. J'étais déçu parce que Romario a brillé au tournoi de France en 97, vous le savez tous. Les amis, je voulais faire une petite dédicace aussi à Anto. Dédicace à toi mon poteau. Toi-même tu sais, le Brésil en force. Force à toi mon ref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi c'était DameGeekR9. Bye bye à tous !